Putain, qu'est-ce qui m'a pris de faire des squats ? Elle a quand même 810 000 vues. C'est ouf ! Alors à cause de cette vidéo, je m'en suis pris. Mais alors, plein la... Coucou de monde, c'est Coco Liner. Back sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu cool. Je suis contente de la faire. Je fais jamais une vidéo comme ça. Ça va un peu entrer dans le type vidéo-réaction auquel je n'adhère pas forcément de base. Genre les réactions aux vidéos malaisantes, les réactions machin. C'est pas trop mon délire de base. Mais là, je pense que ça peut être marrant puisqu'on va tout simplement réagir à mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. Cette vidéo n'a rien de prétentieux, vraiment pas. Mais juste finalement de voir un petit peu les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne. Pourquoi est-ce qu'elles, elles auraient beaucoup plus marché que les autres ? Parce que vous allez voir que c'est vraiment un écart de vue qui est assez incroyable, je trouve, selon moi. Parce que je trouve ça incroyable d'avoir autant de vues sur certaines vidéos. Genre je suis en mode, what the fuck ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et puis finalement de voir quelles anecdotes je vais pouvoir vous raconter dans les coulisses un peu de ces vidéos qui ont très bien marché, qu'est-ce qui m'avait donné envie de les faire, est-ce que j'étais très préparée et tout. Donc voilà, si vous avez vu ces vidéos qui sont donc les plus populaires sur ma chaîne, ça peut peut-être vous intéresser d'en savoir un petit peu plus à propos de ces vidéos. Et moi je trouve ça marrant de réagir un petit peu à ces vidéos. Il faut savoir en plus que ça fait quand même très longtemps que je suis sur YouTube. Si vous ne le savez pas, je suis un petit peu une daronne de YouTube, on peut dire. Pas en termes de vues, pas en termes d'abonnés non plus, mais en termes du nombre d'années depuis lesquelles je suis sur YouTube, on est pas mal quand même. Voilà, ça fait pas deux ans que j'en fais, mais ça va bien faire six ans cette année. Donc six ans c'est quand même quelque chose. Mais bon, après vous allez voir les vidéos que je vais vous montrer, elles ne datent pas non plus il y a six ans. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, dans lequel je suis très active, ainsi que d'aller me suivre sur mon compte Instagram de photos un peu professionnelles, où je fais des shootings et tout, donc j'adore ça. Donc pour commencer, on va aller sur ma chaîne, et on va aller du coup dans mes vidéos, et on va aller du coup là-haut, sur la petite flèche, et on va mettre les plus populaires, et c'est là où nous allons découvrir tout ça. Donc déjà le truc le plus ouf que je peux voir tout de suite, et qui m'étonne de ouf parce que je savais pas que c'était elle qui est passée en première, il faut savoir que la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est du coup les dix astuces WhatsApp à connaître absolument, et je trouve ça ouf que cette vidéo soit passée en première, parce que vraiment j'aurais pas imaginé ça, elle a quand même 810 000 vues. 810 000 vues. C'est ouf. Vraiment moi j'arrive pas à me rendre compte d'un nombre de chiffres comme ça, on est presque au million les gars. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu le truc ouf dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est que si vous ne le savez pas, ou si vous me suivez pas beaucoup, et que vous regardez juste quelques vidéos par-ci par-là, faut savoir que moi mes vues, elles sont pas du tout autour de 800 000 vues, clairement pas, et mes abonnés non plus. Mais c'est vrai que mes vues, moi elles tournent quand même plutôt autour de 800, 1000, 2000, 5000, quand c'est à peu près stable, c'est plutôt autour de ces vues là que ça va. Et bah dans mes vidéos, il y en a certaines qui ont décollé comme ça d'un coup sans que je m'y attende, et c'est là où je me suis dit genre, comment une vidéo peut décoller comme ça d'un coup ? Et c'est vrai que du coup c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire ce genre de vidéos sur ma chaîne, pour qu'il y en a qui se rende compte que finalement il y a des gros écarts de vues, ce qui est cool parce que j'ai pu connaître des nombres de vues incroyables, genre 800 000 vues, mais ce qui est moins bien parce que du coup dans mes vidéos que je continue de faire régulièrement, je vais pas du tout avoir ce nombre là, et du coup c'est vrai que c'est dommage parce que j'ai pas on va dire un nombre de vues constant, où je sais qu'il y a plein de gens qui vont quand même me voir tous les jours quand je sortirai mes vidéos, enfin toutes les semaines plutôt. Donc cette vidéo je l'ai fait en 2017, cette vidéo c'était tout simplement une vidéo donc astuce sur une application donc Whatsapp, c'est pas une application en vrai que j'utilisais tant que ça, je m'attendais à ce que ça marche un peu parce que j'avais déjà fait des formats comme ça avant, vous allez voir on va en parler, mais c'est vrai que celle-là je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant, parce que bah Whatsapp c'était pas l'appui je trouve qu'on utilise beaucoup, après je me trompe peut-être, c'était d'ailleurs mon père je crois qu'il m'avait conseillé de faire cette vidéo sur Whatsapp, parce que j'avais déjà fait ce format là sur d'autres applications, donc on va regarder quelques extraits. La lumière est magnifique les gars, je suis en train de parler du petit cadre que j'ai mis derrière, que j'avais refus à Octoly pour mes 10 000 abonnés, donc ça veut dire que j'étais autour de ces abonnés là quand même, bref donc déjà premier truc qu'on peut dire j'ai une putain de noudoune, j'avoue je trouvais que c'était classe le jaune un peu, genre je sais pas pourquoi, mais le jaune avec mes petites lunettes, je trouvais ça très mignon, ça faisait un peu la meuf qui se la pète, mais j'aimais bien. Ok deuxième constat, la musique de mon intro est grave nulle, c'est quoi cette musique ? Je pense savoir l'anecdote qu'il y a derrière, il faut savoir que mes vidéos qui ont été les plus vues, je vous expliquerai pourquoi après, ont beaucoup été touchées par ce qu'on appelle la démonétisation, tout simplement. Il faut savoir que sur des vidéos qui ont fait 800 000 vues, j'ai pu toucher un peu d'argent, même à mon stade d'abonnés qui est pas incroyable, sauf que ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quelques années après, mettre 8 secondes de musique qui ne t'appartient pas en intro, ça ne marche plus, aujourd'hui YouTube il te dit no way, du coup moi à l'époque je mettais encore 8 secondes d'intro qui pouvaient être par exemple des musiques qui ne m'appartenaient pas, parce que c'était plus sympa, c'était des musiques cool que l'on pouvait connaître vous et moi, et en fait après des mois et des mois où la vidéo n'avait aucun problème, tout simplement YouTube a réclamé les droits, parce que oui c'est vrai je suis en tort, je ne suis pas censée mettre une vidéo dont je n'ai pas les droits, mais à l'époque tout le monde le faisait, il n'y avait pas que moi, même les plus grands YouTubers ils le faisaient, ils savaient que souvent quand c'était moins de 30 secondes, le robot ne détectait pas le problème et ça passait, je ne touche plus d'argent dessus à l'heure actuelle, ça ne me dérange pas, parce qu'en soi c'est clairement pas pour ça que je fais YouTube, et puis surtout à mon niveau je ne gagne clairement pas un salaire, donc il vaut mieux que ce soit pas pour ça que je le fais, je gagne vraiment un petit argent de poche, et encore c'est pas tous les mois, et c'est si mes vidéos continuent de tourner, mais du coup c'est vrai que c'est un point qui m'a un peu saoulée ça, sur mes vidéos qui ont plus marché, et clairement pas sur des vidéos de 800 vues, ah bah là ils s'en foutent YouTube, on est venu me saouler avec les droits d'auteur, mais c'est vrai que pour 8 secondes d'intro ça fait un peu chier, donc de quoi je parlais ? Tu mets des petites étoiles, bon les premières astuces ça se résumait à comment écrire en italique, comment écrire en gras, c'est pas des astuces de ouf, mais c'est vrai que je savais que ça pouvait pleure, parce que bon souvent on aime bien avoir ce genre de petites astuces sur les applis comme ça, toutes les conversations où j'ai utilisé le mot vidéo, en fait ce qu'il faut se dire c'est que les astuces dans cette vidéo, c'était pas des astuces incroyables, mais c'était vraiment des astuces un peu pratiques, ou un peu rigolotes et fun, et je sais que la dernière astuce était vraiment cool, c'est le meilleur truc au monde en tant que grosse gaffeuse, je trouve cette mise à jour géniale, en gros si tu te trompes de message, et que tu envoies le mauvais message à la mauvaise personne, ce qui t'est déjà arrivé, dis pas le contraire, si tu te trompes de personne, t'envoies un message que t'aurais jamais dû envoyer à cette personne, par exemple à ton crush, tu peux supprimer le message avant que la personne l'ait vue, ouais ça ce qui était marrant c'est que bon, je me mettais un peu à la place des gens qui sont gaffaires, ce qui me consomme totalement, tu pouvais le supprimer avant que la personne le voit, c'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que je ferais aujourd'hui, dans le sens où c'est vrai que ça a un côté un peu créatif, comme j'aime faire aujourd'hui par exemple une vidéo sur la photo que j'ai fait la dernière fois, mais c'est vrai que c'était sympa, parce que c'était le genre de format qui vous plaisait pas mal, et moi j'aimais bien vous donner des astuces, et j'avais un peu l'impression de servir à quelque chose, et que si vous allez finalement réutiliser les astuces dont je vous parlais, c'est vraiment une vidéo que je pensais jamais voir en top 1 sur ma chaîne, bah au final deux ans plus tard 800 000 vues quoi, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, on passe maintenant à la deuxième vidéo, la plus vue sur ma chaîne, on va également être sur un nombre incroyable de vues, ça dépasse tout ce que je peux imaginer vraiment ce nombre de vues, moi je trouve ça incroyable, j'imagine pas qu'autant personne n'ait pu voir mes vidéos, alors à cause de cette vidéo, je m'en suis pris, mais alors plein la gueule, donc cette vidéo s'appelle Halloween, de point, Ouija qui tourne mal, on est vraiment sur un petit raccrocheur, je ne vais pas dire le contraire, mais vous allez comprendre, donc on va déjà regarder l'intro, parce que je m'étais fiché, vraiment ce montage là avait duré 20 000 ans, toute la vidéo dure 21 minutes, non mais c'est ça, la rive, c'est ça, on a promis, bon l'intro, fait quand même un peu rêver, désolé de me vanter, mais j'ai tout donné sur le montage, avec la petite musique, libre de droit cette fois, ne vous en faites pas, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, cette vidéo parle du coup de Ouija, petit clap dans la vraie vie, c'est quand même un truc à ne pas reproduire vraiment, je ne vous conseille absolument pas de faire un Ouija, vous pouvez que attirer des entités, des énergies négatives, ou alors ça n'a pas marché, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer, donc vraiment je ne vous le conseille pas, à cette époque là, je le savais déjà un petit peu, mais je n'étais pas autant avertie, je n'étais pas encore trop intéressée dans le paranormal, mais vous allez comprendre, pourquoi j'ai fait ça, je vous montre encore quelques extraits, et après je vous explique tout, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Coco Lainer, back sur Youtube, il y avait déjà l'intro, je vous retrouve avec une vidéo, très spéciale, c'est tout on peut le dire, je ne sais même pas vraiment encore, si je vais la poster, mais en gros je voulais vraiment marquer, les acteurs, les musiques vraiment, j'adore les musiques d'Halloween, c'est ma vie, bon bah on est en train de faire Ouija quoi, il a bougé le mot, je crois que c'est moi ça va expliquer, c'est toi parce que, en fait t'as des fois en temps, sinon c'est bon, non non t'inquiète t'en as trop, les sous titrages, c'est pas le mot, c'est une blague, c'est trop mal fait, j'adore, c'est une blague, il y a par contre je ne peux pas, c'est une blague, ah putain oui il y a de lumières, je pense qu'on a compris le but de cette vidéo, c'était vraiment en gros, un Ouija qui tournait mal, on entendait des bruits, il y avait un bruit de porte, il y avait la lumière, mais c'était bien fait, dans le sens où, j'essaie de défendre ma vidéo, ça mettait longtemps, disons que c'était pas dès le début, on avait vraiment longtemps, où il se passait rien, on était là en mode, y a-t-il quelqu'un dans la pièce, cette vidéo, malheureusement je pense qu'elle pouvait envoyer un mauvais message, en mode faites-le, la vérité c'est que non, c'est vraiment pas un truc à faire, mais du coup voilà, je faisais un peu la vidéo bateau, du Ouija qui tourne mal, sauf que moi, je n'ai pas fait comme sur Youtube, tout le monde faisait à l'époque, et peuvent encore faire aujourd'hui, j'ai voulu quand même dire la vérité, parce qu'il y a des Youtubeurs, ils vous postent ça sur Youtube, et puis c'est tout, sauf que ce que vous savez pas les gars, c'est que sur ces vidéos là, il y a bien 99,9% qui sont faux, c'est genre c'est du fake, vraiment, à partir du moment déjà où t'as une caméra, il y a très peu de chances que ton Ouija marche, parce que les entités, tout ce qu'il y a, ils aiment pas trop ça, et puis bah surtout, bah voilà, à un moment quand tu vois pile, ça bouge, des trucs incroyables, c'est faux, et moi ça m'énervait en gros, qu'on puisse faire un Ouija comme ça, plein de viewers en faisaient, et ils disent, bah voilà c'est comme ça, et puis eux ils se faisaient pas insulter, en commentaire, il y avait des, oh c'est trop bien, ça fait peur, machin, mais c'est tout quoi, la première idée qui m'est passée par la tête, c'est un truc habituel, mais vous avez compris, et puis je me suis dit, ouais mais bon, c'est sûr qu'en vrai ça a pas marché, parce que oui à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas fait de Ouija, où il s'était vraiment passé un truc, de toute façon j'en fais plus hein, clairement, je me suis dit, bon pourquoi pas faire, un truc inventé, mais moi je le dirais, parce que j'ai rien à cacher à mes abonnés, je vais pas faire genre, ça bouge au monde jeu, et après bonne vidéo, salut, voilà abonnez-vous quoi, moi c'est pas mon délire, en tout cas vraiment ça me plaisait pas de faire genre, donc je me suis dit, pourquoi pas y aller totalement, franchement, j'écris un scénario, on le fait avec mon père, ma soeur, et du coup, dans les coulisses, ma deuxième petite soeur, je le fais, je le passe sur Youtube, sauf qu'à la fin j'explique, donc je vais vous montrer, non ça fait pas, je suis vraiment là, j'ai pas oublié ce moment, non non plus, non mais c'est bon, on va filmer, après de filmer, non pas parodzie, est-ce que je suis pas d'actrice, et oui, comme vous avez pu le deviner, c'était une blague, donc en gros, pour expliquer, c'est parti loin, à la fin, le mec nous disait carrément de partir, du coup, j'ai mis en oeuvre, mon plus beau jeu d'actrice, en mode, oh mon dieu, c'est horrible, parce qu'en vrai, faut pas se mentir les gars, mais si ça vous arrive, vous êtes flippés, et ce qui m'énervait, dans ces vidéos Youtube, voilà, où on vous mentait, c'est que les gens, ils sont en mode, oh, mais continue, ils ont pas peur frère, t'es vraiment en train de parler avec une entité, et à la fin, j'expliquais clairement, parce que moi, j'avais pas envie de mentir, je faisais une petite conclusion, j'avais plus là-dedans, c'est que j'avais vraiment pu expérimenter le côté un petit peu court-métrage, même si c'était vraiment très simple, très pas budget aussi, et j'avais vraiment kiffé, je leur disais, bon, refais ça, toi, fais-le un peu comme ça, donc ça peut vous paraître fake, mais à partir du moment, où à la fin de la vidéo, je disais que c'était fake, et que c'était vraiment juste comme un petit court-métrage pour vous faire peur, il y avait plus trop de problèmes, sauf que, dans les commentaires, vous ne l'avez pas bien vécu, les gens un peu méchants, les haters, haters, je connaissais pas trop, je vous avoue que depuis le début de ma chaîne, surtout quand tu fais pas beaucoup de vues, c'est pas un truc que tu côtoies souvent, les méchants commentaires et tout, et puis moi, j'avais pas forcément de grosses carapaces à l'époque, donc je l'ai super mal pris, parce que je me suis dit, mais what ? Pourquoi tout le monde m'insulte ? J'ai reçu des commentaires, mes pépites, bonsoir, je viens de regarder la vidéo Halloween, peut-être que des gens croient pas aux esprits, peut-être que c'était une blague, mais ne jamais faire de Ouija, si on ne sait pas comment on appelle, et peut-être que ça peut fonctionner, mais t'as sûrement ouvert une porte, si tu entends du bruit ou autre, ne cherche pas, ça vient de là, avec un smiley, sourire. D'accord, merci, bonne nuit ! Cette vidéo c'est pas du tout un procès aux gens qui m'ont fait des commentaires comme ça, je m'en fous, vraiment ça m'a... Mais ça m'a fait bizarre de me dire qu'en disant la vérité, on pouvait quand même s'en prendre plein la gueule, ce que je comprends, parce que les gens se sont sentis trahis en mode, mais attends c'était une blague, moi j'ai cru, mais je me suis vraiment pris des commentaires, là je vous ai montré un gentil, mais des gens qui m'insultaient, parce qu'en gros bah, ils y avaient cru, et c'est vrai que j'avais bien aimé faire ça, mais j'avais eu quand même énormément de hate sur cette vidéo. On passe maintenant à la troisième vidéo la plus vue sur ma chaîne, celle-ci c'est vraiment celle qui m'a fait connaître, je pense que pour la plupart des gens qui me connaissent depuis longtemps, genre 4-5 ans, vous me connaissez peut-être de cette vidéo, Snapchat c'était la première dans ce format là, c'était 8 astuces Snapchat inconnues, celle-là je m'en suis aussi beaucoup pris plein la gueule, je vous expliquerai pourquoi. Celle-là elle date un peu, donc ça va être un peu plus gênant à regarder, mais bon, on assume ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'entre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo assez spéciale, que je suis très contente de filmer, assez spéciale, que c'est une vidéo sur 8 astuces Snapchat, qui sont inconnues en fait. Mon info de l'époque ! Si vous voulez le garder, vous appuyez longtemps dessus, donc je vais essayer de le faire, voilà, sur lui, et en fait ça l'enregistre tout simplement, émojis d'amis, et tout simplement on a avec le plus, et ça va la mettre dans ma story. En fait le truc problématique dans cette vidéo, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment des astuces, qu'on pouvait qualifier d'inconnues, quand je les avais montrées à mes amis, à ma famille, m'avaient dit, ah ouais franchement, il y en a pas mal que je connais pas. Donc, c'est pour ça que le titre, c'était bien, 8 astuces Snapchat inconnues, mais malheureusement, des gens pas forcément bien attentionnés, ou juste qui regardent pas la date de sortie de la vidéo, viennent me dire, encore aujourd'hui, mais on les connaît toutes ces astuces, tu m'as rien appris en fait. Mais juste, regardez la date de vidéo avant de parler. C'est une vidéo que j'ai fait en 2016, donc cette année ça va faire 4 ans, vous imaginez en 4 ans ce qui s'est passé, quand j'en avais parlé à mes proches, ils m'avaient vraiment dit, ouais ça passe, vraiment je les connaissais pas ces astuces, du coup bah moi je m'étais dit, c'est parti, mais à l'heure d'aujourd'hui, oui je vais rien vous apprendre, enfin j'apprenais à mettre plus facilement un snap dans sa story, j'apprenais à faire des filtres sur sa story, à enregistrer un message, c'est des trucs qui aujourd'hui, genre tout le monde le sait, ou en tout cas, enfin s'en fout, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de gens qui m'insultent un peu sous cette vidéo, clairement, ou qui en tout cas me disent qu'ils aiment pas, mais j'ai envie de leur dire, c'est normal, ça fait 4 ans, ces astuces ne sont plus du tout inconnues, et c'est vrai que bon, le genre de titre où tu mets inconnu, les gens qui connaissent ces astuces, ils vont dire, bah non frère, elles sont pas inconnues, moi je les connais, donc c'est sûr que c'était un peu un risque que j'ai pris en me mettant ce titre là, mais c'est vraiment cette vidéo qui m'a fait décoller ma chaîne, c'est à dire qu'à ce stade là, je devais en être à genre 2-3 000 abonnés, et après cette vidéo, je crois que j'avais atteint les 9 000, 10 000 abonnés, donc vraiment 10 000 abonnés quand t'as une petite chaîne, c'est une étape de ouf, et donc aujourd'hui j'ai quand même 740 000 vues sur cette vidéo, c'est juste incroyable, donc je trouve ça intéressant de se dire que même si c'est une vidéo d'où je suis pas forcément la plus fière sur toute ma chaîne, je dirais pas que c'est celle-là que j'adore le plus, même si c'est celle qui a le plus de vues dans le top 3 quoi, mais c'est quand même une de ces vidéos qui m'a fait connaître, donc je vais pas cracher dessus, bon on passe maintenant à la 4ème vidéo la plus vue sur ma chaîne, comment j'ai eu 20 à l'écrit du bac de français ? Le titre, envoyer un petit peu du lourd, ça c'est vrai, ok d'accord, ça faisait aussi un petit peu je me la pète, alors que pas du tout, étant donné que cette vidéo je l'avais tournée genre au moins un an, un an et demi après avoir eu la note, et c'était pas du bullshit, j'avais effectivement eu 20 à l'écrit de français, ce qui est juste ouf, c'est d'ailleurs ma seule très bonne note de mon bac, on va pas se mentir, c'était d'ailleurs aussi mon père qui m'avait dit, bah tiens Jeanne t'as eu 20 à ton bac, quand même c'est pas tout à fait banal, parce qu'à l'oral ça peut arriver mais à l'écrit, c'est vrai qu'en français c'est un peu plus rare, on va pas se mentir, même moi j'étais en mode vous êtes sûr vous êtes pas trompé de personne là ? Il m'avait dit fais une vidéo là-dessus, tu lui dis comment t'as eu 20, tu lui donnes des conseils et tout, et c'est vrai que c'est aussi ce type de vidéo qui m'a fait connaître parce que j'ai pu donner des conseils pour un peu comment réussir ses examens et tout, mais c'est vrai que moi autant sur l'année je travaille jamais, j'ai jamais vraiment beaucoup fait mes devoirs, mais quand j'avais un gros partiel ou un truc type bac, j'ai eu moins de mal à me mettre on va dire très à fond, genre on va dire à fond pendant 15 jours avant un partiel, ça j'arrive bien à le faire, par contre travailler sur l'année non, pas du tout, et du coup on va réagir un petit peu à cette vidéo ensemble, ça montre à quel point je n'ai pas fait de vidéo depuis 3 siècles, bon à l'époque je faisais des intros extrêmement longues, j'ai tenté quelque chose ok, don't judge me please, encore cette musique dans l'intro, vous savez maintenant ce que ça veut dire, en fait avant le bac j'ai regardé la méthodologie, vous savez des anabacs, je vous mettrais des petites photos, c'est des petits cahiers en fait pour le bac et ça sert grave, mais en gros je donnais des astuces pour réussir son bac de français, en tout cas elle l'écrit, et c'est vrai que j'avais trouvé des astuces que j'avais utilisées, d'autres qui me semblaient un peu logiques, et c'est vrai que c'est du coup une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, elle a fait quand même 430 000 vues, donc c'est aussi incroyable, on va pas se mentir, c'est ouf, et ça a aidé beaucoup de gens parce que du coup c'est vrai qu'avant leur bac ils allaient tous voir mes vidéos, et du coup c'était super marrant parce que j'ai eu pas mal de commentaires sympas qui me disaient que ça les avait beaucoup aidées, des astuces qu'ils allaient réutiliser parce que dedans je disais des astuces autant sur la méthodologie que sur ce qu'il fallait savoir, il fallait faire un petit peu des fiches et tout, enfin j'avais vraiment montré un petit peu ma méthodo à moi que j'utilisais finalement 15 jours avant le bac, pas le reste de l'année mais c'est déjà ça, et c'est vrai que vous aviez pas mal aimé, donc j'étais assez contente parce que moi ça m'avait vraiment plus de faire ça, encore une fois je n'ai également plus les droits sur cette vidéo mais bon, on va s'en mettre, j'avais également eu des commentaires pas très cool genre ta tête ne semble pas aller avec la note, donc j'étais en mode merci, putain je viens de voir qu'il y a un youtubeur qui a commenté ma vidéo, je suis choquée je viens de le voir wesh, il s'appelle Hector DNL, je ne sais pas si des gens le connaissent, je ne le connais pas, il y a moyen que tu viennes passer l'écrit à ma place mais je suis morte, je n'ai jamais vu ce commentaire, ça t'a dit un an, mais oui oui si tu veux t'inquiète je viendrai passer le bac à ta place, sauf que je ne suis pas sûre d'avoir 20, ça fait un peu trop longtemps là, mais le truc le plus drôle comparé à cette vidéo, c'est vraiment, ça c'est une anecdote que je peux vous raconter sur cette vidéo, comment j'ai eu 20 à l'écrit français, tout simplement, après avoir fait cette vidéo, les gens m'ont pris pour madame la prof de français, bon en même temps, je peux comprendre, normalement quand t'as quelqu'un qui dit j'ai eu 20, je vais te donner mes astuces, tu te dis bah écoute, donne nous en plus, et j'ai vraiment eu des pépites, c'est à dire qu'après cette vidéo, décidûment, et que je me faisais chier dans ma chambre, j'avais les gens qui m'envoyaient, ouais est-ce que tu peux m'envoyer tes fiches de français, est-ce que tu peux me dire par-ci par-ça machin et tout, moi j'étais en mode, mais les gars ouais je suis pas prof, moi aussi je suis en train de passer mon bac, parce que j'étais du coup en terminale l'année d'après, et j'étais en mode, mais arrêtez genre non, et puis vraiment il y a des gens ils allaient hyper loin, ils se sont en mode, ouais tu peux m'envoyer ta copie de bac, s'il te plaît par mail, en pièce jouante, d'accord, tu peux m'envoyer toutes tes fiches pour que je vois comment tu les fais, tu peux m'expliquer ce que c'est que la dissertation, moi j'étais en mode, mais non je ne sais pas, je leur en veux évidemment pas, parce qu'ils se doutent pas que moi genre, c'est pas parce que j'ai eu 20 que je sais tout faire, mais c'est vrai que c'est assez drôle comme anecdote, parce qu'on m'a vraiment pris pour la prof de français pendant très longtemps après cette vidéo, donc je m'y attendais pas. Bon, on arrive sur une catégorie que je pense vous connaissez, parce que ces vidéos elles datent un petit peu moins, elles datent il y a genre un an, voire 7-8 mois, donc c'est quand même pas très très lointain. C'est la catégorie de vidéos où on a parlé de films et de séries, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça a commencé. Donc là, celle qui est en première dans le top, c'est 35 séries à voir absolument que j'ai fait avec ma sœur, et celle d'après, c'est 70 films à voir absolument, également avec ma sœur. Il faut savoir que la première qu'on a faite ensemble, c'était 70 films à voir absolument. Franchement, cette vidéo, elle était grave spontanée, elle était pas vraiment préparée dans le sens où on s'est dit d'un coup, je crois même que c'est ma sœur qui en avait eu l'idée aussi avec moi. Bah, et si on parlait des films juste qu'on a kiffé dans notre vie, on en fait une liste et on en parle, tout simplement. On s'est mis à écrire sur une feuille blanche tous les films qu'on avait vus qu'on a kiffé, mais genre ça nous a pris même pas une heure, tu vois, genre on s'est rendu compte que c'était autour de 70, donc on a arrondi, on en a rajouté d'autres qu'on a cherché un peu dans nos tests, et on a fait une vidéo, donc elle est un peu brouillante, parce que c'est vrai qu'on était un peu nuls pour expliquer les films et les résumés, on était vraiment en mode comme si on parlait à notre pote, mais c'était vraiment cool. Petite musique sans droit d'auteur ! Donc si vous avez par exemple envie de voir un film ce soir et que vous savez pas quoi regarder, vous donnez plein plein d'idées genre dans tous les domaines. C'était vraiment ça en fait, notre délire dans cette vidéo, c'était de se dire, bah en fait ce soir vous avez envie de regarder un film mais vous savez pas quoi regarder, et bah grâce à notre vidéo vous allez peut-être trouver des idées. C'était pas un sujet qui voulait très haut non plus. Ce qui est un peu triste à se dire dans ces vidéos-là, c'est que les vidéos qui sont plus vues de ma chaîne, c'est pas des vidéos super créatives ou des vidéos hyper recherchées, mais c'est des vidéos où les gens ils se disent bah putain ça peut me servir. La rousse aussi, je l'ai dans... Non mais franchement c'est celui-là, il est marrant genre... La la lande ? Oui la la lande aussi, je l'ai dit. Tu l'as vu ? Ils sont... Il est chez nous dans l'avion. Il est pas mal ! Bah en fait ce qui est assez marrant dans cette vidéo mais qui pouvait être un peu chiant pour certains, je le comprends, c'est que c'était vraiment une vidéo chill. Il y avait ma soeur et moi on parlait comme si on était à la maison parce que nous c'est vrai qu'on présentait les films comme à un poste quoi, on était pas très précises, des fois on faisait des trucs qui servaient à rien et on oublie les trucs super importants mais je pense que c'est aussi ce qui peut plaire, c'est ce côté un peu spontané genre on parle à des potes quoi, il y avait rien de préparé, on a vraiment dit ce qu'on pensait ah bah voilà ce film-là il est cool, il y a ça dedans, c'est sympa. Ça pouvait être un peu chiant mais en attendant je pense que c'est ce qui a pu plaire et du coup après on avait fait une autre version avec les séries qui a encore plus marché. On avait un tout petit peu glow-up entre-temps. Friends ! Toujours notre série préférée, bref bah forcément comme on avait vu que les films ça avait marché, voilà sur YouTube c'est quand même sympa de voir qu'une vidéo a très bien marché et c'est vrai que celle-là vous a beaucoup plu je pense surtout parce qu'il y avait en fait beaucoup des séries dedans. Je suis pas là pour nous envoyer des fleurs mais je pense que c'est peut-être pour ça que la vidéo a pu marcher. Il y avait vraiment un très grand nombre de films, un très grand nombre de séries dans ces vidéos et c'est vrai qu'encore une fois on était vraiment très chill, très spontané, on parlait comme ça nous venait quoi. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne YouTube. Bon bah la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Je pense que déjà on peut dire que les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne c'est pas forcément les vidéos dont je suis le plus fière aujourd'hui, pas dans le sens où je les regrette mais dans le sens où c'est pas forcément celles qui sont les plus créatives mais en attendant c'est des vidéos que je pense ont pu vous servir. Mais du coup voilà, c'est pas forcément des sujets que je réaborderai aujourd'hui mais c'est quand même des vidéos dont je suis assez fière parce que c'est des vidéos qui m'ont fait me démarquer, qui ont pu montrer que moi aussi à ma petite échelle à 14, 15, 16 ans j'ai pu donner des conseils, des idées. En tout cas voilà, je suis assez impressionnée par ce nombre de chiffres parce que vraiment c'est pas un truc auquel moi je suis vraiment accrochée, genre je suis pas très stat parce que je pense qu'on peut vite tomber dans un truc un peu glauque et vraiment pas très créatif même si c'est que des chiffres et que ça veut en soi rien dire. C'est quand même intéressant de se dire que c'est grâce à vous. Donc merci. Si cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit like, à lâcher un commentaire et à vous abonner, ça vous ferait très très plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !